Bienvenue à Hockey le magazine. Aujourd'hui, Paul Byron nous raconte son ascension vers la LNH. Le portrait d'une joueuse d'équipe Québec des mois de 18 ans, Rosalie Demers. Des conseils pour bien choisir son sac de hockey, avec le trio hockey. On travaille en espace restreint, en compagnie de Sébastien Bordelot et notre chroniqueur Denis Gauthier. Mais tout d'abord, on en apprend davantage sur l'évolution de la préparation physique au fil des années. En compagnie de deux spécialistes en la matière. Hockey le magazine, une présentation de vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. Si je regarde, il y a 20 ans, on était des innovateurs. On était quelques préparateurs physiques qui travaillaient dans ce domaine-là. Il y avait quelques athlètes qui étaient sensibilisés à l'importance de l'entraînement estival. Ce n'était pas encore inculqué dans leur ADN. Maintenant, l'avantage, c'est que c'est inculqué dans leur ADN. Ils comprennent l'importance de la préparation physique. Alors déjà, dès le Peewee, on commence avec des entraînements hors glace spécifiques, adaptés selon les besoins et leur âge. Durant la préparation, on se fait de septembre à la mi-avril. Et plusieurs de ces jeunes-là vont être de retour durant l'été pour se préparer en fonction de leurs camps futurs qui viennent. Donc déjà, ils ont les bases de l'entraînement, de la préparation physique hors glace. La préparation physique a beaucoup évolué au cours des dernières années, principalement avec l'apport scientifique. Donc les préparateurs physiques sont de plus en plus formés. Donc ont une meilleure formation. Ça leur permet d'aller chercher des études, puis de se fier à des études scientifiques pour les méthodes qu'ils vont appliquer dans le sport par la suite. Ils le sont. Ils le sont principalement parce qu'ils voient leur modèle le faire. Donc ils voient les joueurs qui ont le plus d'expérience, qui ont passé par un processus où est-ce qu'ils ont dû faire de la préparation physique. Ils ne se fient plus seulement à leur talent, mais ils doivent nécessairement s'entraîner, que ce soit en période estivale ou pendant la saison. Puis en ayant des modèles comme ceux-là, ça leur permet d'avoir un intérêt envers la préparation physique. De plus en plus jeunes maintenant, on va les initier à l'entraînement hors glace. Comme je disais, bien important, c'est toujours adapté selon le groupe d'âge. Évidemment, on n'entraînera pas un midget 3A ou un bantam 3A de la même façon qu'on va entraîner un pioui 3A relève, par exemple. On va faire une initiation, on va les commencer, mais vraiment de la bonne façon. C'est un mythe de dire qu'il y a un âge minimal à partir duquel on doit faire de la préparation physique. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des éléments, par exemple, qui doivent être faits à chaque âge. Il y a des trucs qu'on ne peut pas faire quand les joueurs sont trop jeunes, mais il y a quand même de la préparation physique qui est possible d'être faite à chaque âge. Hockey Québec a donné des lettres de noblesse aux préparateurs physiques et à la préparation physique. Ils poussent dans la très, très bonne direction. J'ai de plus en plus l'impression maintenant que lorsqu'Hockey Québec parle de hockey, c'est connexe. Ils parlent de l'entraînement, de la préparation hors glace, de la préparation physique. Ce qu'on n'entendait pas peut-être il y a cinq ans. Donc maintenant, il y a des vases communiquants, il y a des liens directs entre la préparation physique et la préparation sur glace. Ce qui a changé principalement au cours des dernières années, c'est la formation des préparateurs physiques. Les gens ont beaucoup plus d'informations. Il n'y a plus de trucs qui sont basés sur l'expérience des préparateurs physiques ou des gens qui voient des éléments sans être trop critiques envers ça. Donc maintenant, il y a un espèce scientifique derrière ça qui, grâce aux préparateurs physiques qui sont plus formés, permettent d'avoir un niveau de préparation physique qui est plus élevé dernièrement. Bien, il y a évidemment la réussite de l'athlète, de monter un athlète du PUE à la ligne nationale. Ça, moi, je l'ai vécu. Mais au-delà de ça, c'est quand je rencontre un jeune qui vient me voir et qui me dit « Vous vous souvenez-vous de moi, M. Simard? » Et que là, je dis « Désolé, tu as une barbe, je ne te reconnais pas. » Et là, maintenant, le jeune, il dit « Oui, oui, regardez, vous m'avez entraîné. » Et là, on se rappelle de bons souvenirs où des jeunes qui disent « Hé, je suis préparateur physique maintenant, je suis kinésiologue. » Et puis, bien, quand tu m'entraînais jeune, bien, j'aimais ce que tu faisais et je le fais maintenant. Ça, pour moi, c'est aussi une grande fierté d'avoir un impact sur leur futur. Je trouve ça extraordinaire. Bien, c'est sûr que quand on travaille avec un athlète, la plus grande fierté qu'on peut avoir, c'est son développement, c'est sa réussite. Donc, étant donné que sa réussite est au centre de nos objectifs, lorsque ses objectifs sont atteints, bien, pour nous, c'est ce qui fait d'être réussite. Natifs d'Ottawa, avec quelle équipe Paul Byron a-t-il effectué son stage junior? A. Les 67 d'Ottawa. B. Les Knights de London. Ou C. Les Olympiques de Gatineau. La réponse, après la pause. La réponse, C. Byron a joué à Gatineau de 2006 à 2009. À sa dernière saison, il a explosé pour 99 points en 64 matchs, soit 17 de plus que n'importe lequel de ses coéquipiers. Byron a été un choix de sixième ronde des Sabres de Buffalo en 2007, après sa première saison dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Nous l'avons d'ailleurs récemment rencontré pour qu'il nous parle de son parcours vers la LNH. J'ai joué à Ottawa avec l'Ottawa West Golden Knights et l'équipe proche de ma maison. J'ai toujours joué pour la même équipe. Quand j'étais 13 ans, ça changeait le nom pour l'Ottawa Sting, mais c'était toujours la même équipe. Probablement le tournoi de Noël à Toronto. Je pense que c'était le tournoi de Marlies. Pour mon âge, c'était la seule année qui a manqué le gros tournoi de Québec. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était l'année qui a changé l'âge pour toutes les divisions. Alors j'ai manqué le gros tournoi, puis oui, alors j'étais un peu déçu de ça. Mon numéro préféré, le numéro 9, alors c'était toujours le nom le plus populaire. Alors j'ai changé à 20 quand j'étais plus jeune. Probablement Patrick Kane, il est un joueur spécial. Quand il est à l'Ordrandale, il est quelque chose de magique. Il est tellement un joueur magnifique. Regardez, j'ai joué défense quand j'étais très jeune. Il y avait juste quatre défenses, alors j'ai joué plus de minutes. Quand j'ai changé à six défenses, j'ai changé à 100 entre eux. Et quand j'étais junior, j'ai changé à droite, à gauche, puis encore en Ligue Américaine, j'ai joué toutes les positions, alors je peux jouer n'importe où. Oui, c'est quelque chose qui est très important pour jouer toutes les positions. Je pense que si tu joues au centre, tu vas être mieux sur les alliés. Puis, tu es plus responsable défensif, puis aussi si tu peux jouer à gauche ou à droite, tu peux jouer n'importe où dans l'alignement. J'ai été coupé par l'équipe doublée dans mon bantam year. Le coach m'a dit que j'étais trop petit pour jouer sur l'équipe, et ça a été très difficile pour moi pendant longtemps, parce que je pensais que j'étais un des plus meilleurs joueurs sur l'équipe, mais ils voulaient avoir une équipe plus grande, alors je n'étais pas capable de jouer pour lui. J'étais très fâché. J'ai joué avec mon équipe et il y avait un game. Il était là pour regarder notre équipe pour des call-ups, puis j'ai joué l'un de mes meilleurs games de ma carrière. Juste travailler le plus sur une chose qui s'appelle toi de quelqu'un d'autre. Je me souviens d'une entrevue avec le GM à Buffalo, et il m'a dit que si tu veux jouer dans la Ligue nationale, tu dois être très, très bon dans une chose pour séparer toi de tout le monde. Alors, si tu es un… Si tu patines vite, travaille sur ça. Si tu es un marqueur, continuez à travailler sur ça. Alors, avoir une chose qui te sépare de quelqu'un d'autre. Il y a tellement de joueurs qui sont bons avec tes skills, mais quand tu es un joueur qui a le skill, si tu travailles, tu peux être n'importe où dans ta carrière. C'est une qualité qui m'a aidé à être ici. C'est une chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du Hockey. En compagnie de notre spécialiste Éric Dupont, on parle aujourd'hui de sacs d'équipement, de bonnes vieilles poches de hockey, parce qu'un équipement, ça ne s'apporte pas à la pièce. Et en magasin, tu as plusieurs options assez intéressantes. Une panoplie, en fait, d'options et de compagnies aussi qui s'offrent à nous. Par où débuter? Il y a beaucoup d'options. Beaucoup de couleurs, beaucoup de grandeur. On va commencer par le sac le plus populaire parmi nos clients, le sac Warrior Pro, qui est fait en cuir. Un cuir vinyle. Deux grands formats, format gardien, avec une pochette pour mettre les patins à l'intérieur. C'est sans aucun doute le sac le plus populaire auprès des jeunes et des adultes. Et c'est une réplique de ce que les joueurs professionnels utilisent. Oui, effectivement. Chez les pros, c'est vraiment des gros sacs en cuir, identifiés au logo de l'équipe très souvent. C'est une option qui est intéressante. Il y a CCM aussi qui a des offres sur le marché. Exactement, Marc. CCM ont plusieurs modèles différents. Ici, c'est le CCM 270 avec une très grande ouverture. Il est disponible avec ou sans roue. Facile à manipuler et un très bon sac. Tu viens d'ouvrir une porte, tu viens de parler d'un sac qui est disponible avec ou sans roue. Pour les plus jeunes, il y a des systèmes de transport différents. Et le modèle dont tu veux nous parler, encore une fois chez CCM, c'est celui qui est tout juste devant moi. Il offre plusieurs options intéressantes pour le transport, que ce soit des plus jeunes ou de leurs parents parfois. Exactement, celui-là peut être transporté comme sac à dos. Il peut être roulé, c'est très facile à transporter. Il est grand, il y a beaucoup de rangement à l'intérieur. Il y a plusieurs poches pour mettre les patins, les gants, les sous-vêtements, donc très utile pour le joueur de hockey. Et c'est le type de sac d'équipement qui va rester à la verticale une fois dans le vestiaire. Ça peut être plus facile pour le jeune encueilleur de s'y retrouver aussi une fois qu'il est dans le vestiaire pour s'habiller ou parfois parce qu'il est aidé de ses parents. C'est le genre de sac aussi qui empêche les parents d'avoir mal dans le dos peut-être lorsqu'ils transportent leur jeune à l'aréna. Exactement. On parle de sac d'équipement beaucoup mieux adapté pour le gardien d'aujourd'hui. Exactement Marc, les gardiens ont beaucoup d'équipement. L'équipement est gros, parfois pesant, mais moins pesant qu'à l'époque où tu jouais. Pas mal. Donc il y a des sacs comme celui-ci, le CCM 38 pouces, très pratique, tu peux rentrer un équipement junior et peut-être intermédiaire au complet. Facile à transporter, il y a des roues, des poignées solides. C'est un modèle très populaire. Tu nous as parlé donc d'une multitude de modèles qui s'offrent. Il y a également d'autres compagnies qu'on ne présente pas aujourd'hui parce qu'on y passerait la demi-heure au complet qui ont d'autres offres sur le marché aussi. Oui, Vic ont un sac aussi qui est disponible et Bauer ont plusieurs modèles très intéressants disponibles dans nos magasins. Quel serait le meilleur conseil que tu pourrais donner? Il y a différentes grandeurs, différents systèmes de transport. Quel est le conseil que tu peux donner aux jeunes ou encore aux hockeyeurs adultes qui se présentent en magasin lors de l'achat d'un sac d'équipement? Il est important de déterminer si tu veux un sac avec ou sans roue. Ensuite, la grandeur. On a des sacs de sport, des sacs d'entraîneurs, sacs de joueurs pour mettre l'équipement complet et des sacs de gardiens de différentes tailles. Donc, évidemment, la taille, le système de transport et aussi des options intéressantes en ce qui concerne les matériaux et les couleurs également. Tu sais ce qui est très important aussi, Éric, c'est l'équipement qui va à l'intérieur de ce sac-là. On veut l'entretenir, on veut le garder longtemps et la semaine prochaine pour la Connick Équipement, on vous parle de produits d'entretien pour être bien sûr de garder cet équipement-là le plus longtemps possible. Merci beaucoup, Éric. Bonjour, ici Chant Couturier. Vous regardez Hockey Le Magazine à RDS. En compagnie de Rosalie Demers, qui est attaquante avec Équipe Québec des moins de 18 ans. Rosalie, qu'est-ce que ça représente pour toi de porter le chandail québécois? Eh bien, c'est un peu un rêve accompli parce que quand j'étais jeune, je voyais comme des Marie-Philippe Poulin, des Caroline Ouellet représenter le Québec, puis ça a toujours été un objectif pour moi. Ton chemin vers Équipe Québec des moins de 18 ans, est-ce qu'il a été difficile? Est-ce qu'il a fallu que tu travailles très fort? Oui, j'ai vécu des moments difficiles quand j'ai joué avec les garçons, puis ça m'a juste rendu plus forte. Puis j'ai travaillé fort aussi. Je me suis blessée une couple de fois, mais j'ai travaillé encore plus fort, puis je suis rendue aussi. Le hockey, c'est une affaire de famille chez toi. Tu as commencé quand même assez jeune, je crois. Oui, j'ai commencé à chausser les patins à 4 ans, puis je jouais avec mes frères sur la patinoire extérieure en arrière de chez nous, puis ils ne voulaient pas vraiment qu'ils jouaient avec eux, mais j'avais, disons, un caractère, puis j'ai commencé à enfiler leur équipement, puis ils n'étaient pas contents, mais mes parents trouvaient ça, que c'était correct, donc ils m'ont acheté mes premiers patins, puis j'ai commencé à jouer avec mes frères sur la patinoire extérieure. Une joueuse super offensive, très rapide, elle voit bien ses coéquipiers sur la glace. Si elle avait un bon tir, ça serait un joueur dominant offensivement. C'est assurément son poids amélioré. C'est sûr qu'elle n'est pas grande, mais elle ne s'en laisse pas imposer sur la glace. Et puis toi, présentement, tu as 16 ans, tu étudies au collège Stansted. Comment c'est de concilier le hockey et les études? Eh bien, c'est dur, mais comme je dis, il faut vraiment se concentrer. Admettons, on a des pratiques à chaque jour, donc j'essaie de faire mes devoirs avant pour que j'aie un peu de relaxation après et puis que je me concentre sur les affaires un peu plus, l'entraînement. Et puis, c'est beaucoup d'études, puisqu'on est partis tout le temps sur la route, mais j'apporte mes devoirs sur la route, puis on a des périodes d'études. Fait qu'il faut travailler fort, disons. Quelle sera la suite pour toi au niveau scolaire? Bien, j'ai une entente verbale avec Colgate University, donc c'est ça qui m'entend, oui. Donc, tu t'en vas étudier là-bas, tu t'en vas jouer au hockey également aux États-Unis. Oui. Comment tu vois ce défi-là? Ça va être un gros début parce que cette année, bien, j'étais à Stansted l'année passée aussi, j'étais loin de ma famille de deux heures, mais là, je vais être à six heures, donc ça va être un peu plus difficile, mais on va être tellement occupés que ça va être le fun, puis je vais avoir du plaisir avec les filles. En quoi tu vas étudier? J'aimerais ça m'en aller en biologie ou sinon par rapport au sport. Pourquoi la biologie? Puisque, je sais pas, mais j'ai, comme, dans mes cours de biologie à l'école, j'aime vraiment ça, puis je suis vraiment attentive, puis j'ai des bonnes notes, puis j'aime ça étudier la biologie. Là, tu parles, admettons, de Marie-Philippe. À quel point, justement, les exploits des filles sur l'équipe canadienne t'inspirent à vouloir, toi aussi éventuellement, peut-être jouer pour Hockey Canada? Oui, c'est sûr, j'ai été invitée l'été passé à Hockey Canada, puis, bien, malheureusement, j'ai pas été prise, mais je suis contente de ma performance, puis je vais continuer à travailler fort pour éventuellement être prise. Puis c'est sûr que voir les filles avec une médaille dans le cou, c'est quelque chose qu'on veut toutes avoir, puis un rêve pour tout le monde. Selon toi, qu'est-ce que tu vas devoir améliorer pour éventuellement peut-être faire l'équipe canadienne? Bien, c'est sûr, ma force physique, puisque je suis petite, puis les filles sont plus faciles à me tasser, donc... puis les filles vont être plus grandes que moi, donc elles ont nécessairement un peu plus de force physique, fait qu'il faudra que j'améliore beaucoup ma force physique. Rosalie Demers, merci beaucoup et puis bonne saison. Merci beaucoup. Ici Marc Barberio, regardez Hockey le magazine ARDS. Sur la glace, une présentation de vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. Sébastien Bordelot qui revient nous voir cette semaine avec une nouvelle chronique. Sébastien, de moins en moins d'espace sur une patinoire aujourd'hui, avec la vitesse des joueurs, le gabarit des joueurs sur le patinoire. Donc, il faut reconnaître l'importance de travailler en espace restreint. Oui, comme on explique souvent, c'est important de jouer à haute vitesse, mais l'espace restreint est super important. Donc, on a développé différents exercices pour être capable d'être créatif dans très, très peu d'espace et de développer ses habiletés. Parfait, j'ai bien hâte de voir ça. Ok, maintenant les gars, on va travailler un petit peu en espace restreint. Vous avez vu, j'ai mis plein d'obstacles ici. Je veux que tu imagines que c'est des joueurs. Donc, tu fais des feintes, des virages en V, tu peux faire des virages brusques, tu fais des inversions, on s'amuse, ok? Peu importe, ok, on est créatif. Quand je vais dire go par la suite, tu sors, tu t'en vas tourner au cône qui est près de la ligne bleue, tu reviens et t'attaques en faisant une fin du revers, le filet qui est à hauteur de l'enclave, et tu te lances de ton côté fort vers le gardien. N'oublie pas quand tu te lances de lever les yeux, on va regarder toujours où est-ce qu'on lance. C'est bon? Let's go! Amuse-toi! Super! Go! Suivant! Suivant! Excellent! Amuse-toi, c'est des joueurs, sois créatif! Ok! Quand c'est trop facile, les gars, on accélère un petit peu. Go! Suivant! Ok les gars, maintenant on va travailler un autre exercice en espace restreint. Ça semble très compliqué, mais on va y aller étape par étape. Ok? Donc on va commencer tranquillement. Il y a comme trois différentes lignes. On va faire les trois lignes une après l'autre. On va commencer toujours en allant au cône du milieu. Donc on va partir ici, je vais enlever au cône du milieu. Ok? Je tourne toujours du revers, mon côté fort. Je glisse entre le cône et le bâton et je fais une fin de mon revers. Je ressors mon côté fort et je glisse. Et je recommence comme ça encore à chaque ligne où est-ce qu'il y a le cône du bâton. Revers, côté fort, je glisse, fin de revers et je reviens. Ok? Même chose une dernière fois, je me reviens ici. Revers, je glisse, je reviens. Et là, pour sortir, on va aller prendre un bon lancé. Je reviens, fin. Et maintenant, je lève les yeux et je lance. Ok? Ça fait qu'on essaie de faire ça le mieux possible. Vitesse réduite pour commencer. Après nous deux fois, on est capable d'accélérer un petit peu plus vite. Vas-y. Continuez, continuez. Oui, c'est bien. Super. L'autre bord. Revers, forehand. Ok. Vas-y. Ok. Parfait. Du revers. Il glisse entre les cônes. Fin du revers. Sors à droite. Oui. Super. Excellent. Même chose. Revers. Glisse. Fin du revers. Parfait. Attaque le filet. Lève les yeux. Et lance. Super. Bien joué. Sébastien, ce que les jeunes nous démontrent là, c'est très très bon, mais c'est extrêmement difficile de faire ce qu'ils font. C'est extrêmement difficile. C'est pour ça qu'il faut le faire à une vitesse réduite pour commencer. Ça prend beaucoup de dextérité. On revient. On tourne. Mais j'ai vu des jeunes, très très jeunes réussir à le faire. Donc, c'est juste d'aller graduellement, puis au fur et à mesure qu'ils comprennent la manœuvre, bien accélérer et puis se challenger individuellement. C'est excellent, Sébastien. Merci encore. Nous autres, on se voit la semaine prochaine. Je pense que celle que j'ai présentement, le Midget Aspire, c'est que les jeunes ont encore un rêve. Ils croient beaucoup. Ils t'écoutent. Les consignes rentrent. Ils sont vraiment à l'écoute parce que le Midget Walk s'en vient. Il y a le junior majeur. Donc, cette catégorie-là, pour moi, c'est le meilleur. Bantam, c'est sûr que j'aime ça en ce moment parce que je suis 5 jours semaine avec eux sur la glace. Puis, c'est plus un travail qu'on peut accomplir sur une bonne période de temps. Comparé avec du Pee Wee, que tu es tout le temps pris par le temps. Tu es deux fois semaine avec eux. Donc, à date Bantam, j'aime beaucoup ça. Midget 3 parce que les joueurs sont vraiment à leur dernière étape avant d'atteindre le junior majeur. Le calibre de jeu, la vitesse, tout, c'est vraiment la plus fun. Sinon, novices à tombe, les joueurs sont tellement... Ils commencent à apprendre. Ils veulent apprendre. Ils ont des grands yeux. Donc, tu sais, c'est deux mondes, deux différences, mais chacun a leur avantage. C'est tout pour cette édition de Hockey le magazine. La semaine prochaine, tout ce qu'il faut savoir sur les commotions cérébrales avec le docteur Dave Ellenberg. Philippe Danault nous raconte son parcours vers la LNH. Le portrait de Jonathan Beaulieu, de l'équipe juvénile des Bulldogs d'Édouard Montpetit. Des produits pour maintenir son équipement propre avec le trio hockey. Et on effectue des tirs en rafale avec Daniel Jacob. C'est un rendez-vous. Hockey le magazine vous a été présenté par vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501